Avant de débuter cette vidéo et qu'on débriefe ensemble ce quatorzième épisode de Koh Lanta à la Légende, l'avant-dernier épisode de cette nouvelle saison, j'avais envie de revenir avec vous sur les propos tenus par le Parisien ce matin, peut-être que vous en avez entendu parler ou pas, mais je voulais faire un premier petit débrief avec vous par rapport à la fameuse triche, à ces nouvelles informations qui nous sont tombées dessus aujourd'hui en provenance du Parisien, comme je le disais, qui nous dévoilent du coup des nouvelles triches, encore une fois, des choses qui se sont passées en plus de la fameuse triche de Teora. Selon le Parisien, Le Figaro et certaines chaînes télévisées auraient été révélées aujourd'hui que ALP mène une enquête. ALP, pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est la boîte de production qui produit Koh Lanta, et ALP est en train de mener une enquête depuis 7 mois apparemment, sur ce fameux cas de tricherie qu'il y a eu sur cette saison de Koh Lanta la Légende. Et aujourd'hui, de nouvelles révélations viennent de tomber dans le Parisien, qui nous dévoilent que, du coup, Teora n'était pas le seul à avoir volé de la nourriture, donc ça, on s'en doutait un petit peu. Certains noms comme Sam ou encore Claude avaient un petit peu fuité également, sans qu'on en soit sûr pour autant. Mais là, dans les nouvelles informations, on est à un niveau de triche vraiment assez fou, assez gros. Si on en croit ce qui a fuité, du coup, par rapport à ça, c'est que, depuis la réunification, depuis les derniers conseils qui ont eu lieu sur Koh Lanta, tous les trois jours, certains candidats, qui sont cinq, ça c'est sûr et certain, cinq candidats sont allés se nourrir près du conseil, là où il y a un hôtel sur l'île, et ils ont été nourris grassement, que ce soit en viande, en produits, en boissons énergisantes, style Red Bull, etc. Enfin bref, tous les trois soirs après les conseils, cinq membres, du coup, de l'équipe de Koh Lanta, des candidats du moins, allaient se revitailler près de cet hôtel de luxe, et mangeaient comme pas possible. Ça, ce sont des faits véridiques, selon le Parisien et selon ALP, puisqu'il s'agit d'une personne du programme de l'émission qui a révélé ça aux Parisiens. Donc une enquête est en cours. Donc je voulais faire un petit point avec vous par rapport à ça, en tentant de rester neutre, restez neutre dans vos commentaires, n'essayez pas de cracher sur les candidats, ni sur l'émission, etc. Essayez de rester poli, même si ça ne vous plaît pas. Moi, mon avis, personnellement, c'est que je trouve ça un petit peu dégoûtant. Et je suis un petit peu partagé également, parce que du coup, Théoura, qu'on apprécie tous, a un petit peu été, on peut le dire, humilié devant des millions de téléspectateurs pour avoir triché. Mais les quatre autres candidats qui étaient dans le bain avec lui, qui se sont bien nourris pendant toutes ces semaines, ne le sont pas. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on soit d'accord avec cette triche ou pas, parce qu'il y a un débat sur le fait qu'ils mourraient de faim cette année dans cette édition, ce qui est vrai, on ne leur a pas donné beaucoup à manger. Donc certains diraient, la faim justifie les moyens. J'ai envie de vous dire, oui, tout à fait. C'est vrai que comme ils ont crevé la dalle, et que cette année, on les a vraiment privés de tout, je comprends qu'ils aient pu avoir cette tentation d'aller manger ailleurs, dans des hôtels, etc. Même si je trouve que, par rapport à Koh-Lanta, et par rapport au fait qu'ils ont cette expérience-là, et qu'on ne s'engage pas dans cette émission en se disant qu'on va bouffer ça et là, il ne faut pas oublier que l'esprit de Koh-Lanta, c'est le dépassement de soi, et que quand on y va, on sait qu'on va galérer et qu'on va manquer de nourriture. Mais ça, c'est un autre débat, peu importe. S'ils ont faim et qu'ils ont réussi à se débrouiller de cette façon-là, je ne juge pas, pourquoi pas. Je vous laisse vous faire votre propre avis par rapport à ça. Moi, ce qui me dérange le plus, en tout cas, c'est par rapport à Teura et par rapport à cette injustice au niveau de la punition. Parce que clairement, j'ai l'impression que Teura, qui est un mec qui a l'air plutôt sympa, paye un petit peu les pots cassés pour ces quatre autres personnes qui ont grassement mangé. Donc, ça me perturbe un peu, dans le sens où l'émission se veut bien-pensante en punissant le coupable, mais finalement, ils sont cinq dans cette histoire-là, et je pense que tout simplement, ils n'ont pas voulu prendre le risque, parce que sûrement que dans ces cinq-là, il y a des grosses légendes comme Teura, et que prendre le risque de punir les cinq personnes, c'est prendre le risque de mettre l'émission en péril. Donc, du coup, ils n'ont pas voulu se mouiller la production par rapport à ça. Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'aurait juste pas fallu punir Teura devant des millions de téléspectateurs. Le mec, il endosse la faute pour tout le monde, et je trouve ça totalement injuste. Surtout qu'en revenant dessus, plusieurs semaines après cette fameuse triche de Teura, on sent que ça a été filmé dans le but de faire un buzz. Ça a été tourné de cette façon-là, sauf que ça ne prend pas. Alors, pour rester un petit peu neutre aussi par rapport à ces cinq candidats révélés par le Parisien qui auraient grassement mangé, bu, etc., tous les trois jours des conseils, j'ai pu voir sur Internet que beaucoup commençaient à critiquer beaucoup plus que les précédentes semaines Claude, Claude et Sam, sauf que si on fait vraiment attention par rapport à cette enquête qui est en cours, les noms de Claude et Sam n'ont pas été révélés officiellement. Le nom de Claude circule dans la tricherie de Teura depuis plusieurs semaines, dans le sens où beaucoup pensaient qu'il faisait partie du trio, du noyau de tête pensante de cette triche, ce qui est peut-être le cas. Mais en tout cas, pour cette tricherie monumentale d'aller manger dans les hôtels et de profiter de tous ces victoires pendant tous les trois jours, il n'y a pas encore eu de nom officiel. On sait qu'il y a cinq candidats, probablement Teura, effectivement, mais pour les quatre autres, il reste un doute. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains candidats, je préfère attendre de voir quand on en saura plus avant de dire, oui, telle personne ne mérite pas d'aller au bout de l'aventure, telle personne a triché, a bien mangé, etc. Tant qu'on n'est pas sûr, gardons le doute. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette histoire de triche, et après, j'arrête de vous embêter avec ça, encore une fois, je comprends que les candidats à F1, même si je trouve ça un peu dommage, surtout venant de la part de légendes, d'avoir ce comportement-là. Après, est-ce qu'ils les ont trop privés au niveau de la nourriture ? Je pense qu'on peut réfléchir à ça aussi. Peut-être que c'était trop drastique, cette saison-là. Et je retiens aussi qu'avoir puni Teura devant des millions de téléspectateurs, ce n'était pas très juste. Ce n'est même carrément pas juste du tout. Surtout s'il y en a quatre autres qui ont fait exactement comme lui, voire pire. Parenthèse fermée, on va parler du coup de cet épisode 14, l'avant-dernier de cette saison de Koh-Lanta à la légende, le fameux épisode qui marque la fin de l'île des Bannis et la fameuse course d'orientation. Alors restez avec moi. Salut à tous, c'est Frenzo, et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Si vous avez survécu à l'introduction de cette vidéo, alors tant mieux. J'espère que vous serez tolérants dans vos commentaires par rapport à cette triche que j'ai évoquée au départ, et que vous le serez par rapport à la suite de cet épisode et aux futures théories qui en découlent. Donc, soyez sympa dans vos commentaires. Peu importe les candidats que vous aimez ou que vous n'aimez pas, on est quand même là pour essayer de s'entendre les uns les autres. Ça reste une émission de télé-réalité, donc on ne se prend pas la tête. Pour débriefer rapidement cet épisode, parce que je suis encore fatigué en ce mardi soir, je retiens du coup l'île des Bannis, forcément, avec ce labyrinthe catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'était génial à regarder, et c'était une super épreuve. Juste moi, quand je l'ai vue, je me suis dit mais jamais, jamais je pourrais faire ce genre d'épreuve, tellement je trouve ça horrible. C'est hyper stressant, il faut être vraiment très concentré, et je crois que moi c'est le genre d'épreuve où je me serais planté, mais direct, dès le début, un peu comme ça. Alors pour faire bref, c'est vrai que la victoire d'Hugo, elle était magnifique. Pour moi, Hugo, Hugote, comme il est renommé par certains, c'est clairement le gagnant de cette saison des légendes. Le mec a un comportement exemplaire. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur la triche que j'ai évoquée au début de cette vidéo. Sachez que ALP a déclaré qu'un des rares candidats à ne pas avoir été mis au courant de la triche, et qui du coup n'a rien mangé du tout, il s'agit de Hugo. Donc Hugo, en plus de n'avoir rien mangé vraiment depuis le début, d'avoir survécu moult fois à l'île d'Ebani, avoir remporté toutes ses épreuves d'immunité, le mec reste droit dans ses bottes, et je trouve que rien que pour ça, c'est le candidat que je vais retenir de cette saison des légendes. Peu importe s'il gagne ou non les potos, peu importe s'il remporte la finale de Koh-Lanta ou non, pour moi, c'est vraiment le véritable héros de cette saison, et c'est tout ce que je retiendrai. Quoi qu'il en soit, il a encore brillé durant cette épreuve d'Ebani. C'est-il qu'il a mis à rude épreuve. Il revient dessus, il la reconnaît, il n'a pas menti, il n'a pas fait comme certains qui ne comprenaient pas trop, faussement, là où ils allaient. Non, lui, il a reconnu l'île tout de suite, et je pense que ça a dû lui faire bizarre, le pauvre, de se dire qu'il doit encore repasser par là pour faire ses épreuves. Mais ça a marché, il est encore revenu dans le game, et j'ai trouvé qu'il était juste extraordinaire. Évidemment, je suis un petit peu déçu pour Sam, même si je trouve que Sam n'a pas beaucoup brillé durant cette saison. Sam, c'est un peu ma grosse déception, c'est un candidat que j'aime beaucoup, mais qui m'a clairement déçu durant cette saison. Et à contrario, une Alix que je n'aimais pas du tout au tout début de cette saison, plus ça allait, plus je trouve qu'elle s'est quand même bien battue, bien démarquée, et je trouve qu'elle part avec les honneurs, tout simplement. L'occasion aussi de revoir, mais de façon brève, tous ceux qui ont été éliminés et qui attendent à la résidence du jury final. Alors, on ne les a pas beaucoup vus, et le peu qu'on a vus, je me suis dit c'était très bien de ne pas les voir autant. Je s'en suis alors, et je fais très rapidement la fameuse épreuve d'orientation, une épreuve vraiment génialissime qui met les nerfs à rude épreuve, que ce soit pour les candidats ou pour nous, les téléspectateurs, qui regardons ça avec stress. Ça reste toujours un grand plaisir, même si c'est vrai que, comme je le disais là à l'instant, ça reste dur à regarder parce que c'est très stressant. Et 5 personnes pour 3 poignards, ça fait vraiment beaucoup de stress pour eux comme pour nous. Claude nous fait du Claude, il est assez mauvais joueur quand il s'agit de l'orientation. Malgré tout, il continue d'indiquer le chemin à certains candidats comme Jade, ça m'a fait beaucoup rire venant de sa part. Et on voit très vite qui sont les candidats qui se mettent vraiment à chercher et qui sont les candidats qui sont à l'ouest durant cette orientation 2021. Le trio de tête durant cette épreuve, clairement, c'est Hugo, Claude et Laurent qui se sont bougés du début à la fin pour trouver que ce soit leur repère, leur balise ou leur poignard. Et à contrario, on a une Jade qui vraiment ne s'investit pas dans l'épreuve, qui a été un peu nulle. Je suis désolé, mais c'est un peu le cas. Et un Phil qui ne s'est pas non plus donné à 1000% et qui a encore fait son rôle de suiveur à essayer de trouver du coup l'arme en collant certaines personnes, dont Laurent. Et c'est vrai que ce n'était pas terrible. Que dire sur cette magnifique victoire de l'orientation ? J'étais ravi qu'Hugo la remporte, évidemment. En plus, il l'a devancé Claude de quelques minutes. Claude qui se voyait déjà avec sa 23e victoire et qui a un petit peu déchanté. Et j'ai trouvé que c'était très drôle. Même si, et je le pense vraiment, Claude n'a pas démérité, il s'est très très bien débrouillé. C'est une épreuve qu'il aime bien, qu'il adore. Il le dit lui-même. Et il a juste tout déchiré. Mais c'est vrai que ça me faisait quand même plaisir qu'il se fasse battre par un Hugo qui le méritait, mais vraiment à fond. Ensuite, il ne restait plus que Laurent, Phil et Jade. Et vu ces deux derniers, j'espérais que Laurent remporte cette victoire. Bon, il a réussi à dénicher son poignard. Et comme d'habitude avec Laurent, mais là, c'est que mon avis, même si c'est quelqu'un qui n'est pas méchant et qui est même plutôt sympathique, j'ai l'impression que c'est un peu comme Alix. Il a tendance à surjouer. Et là, sa victoire avec ce poignard, c'est clairement le cas. Quand il se m'a à danser, à crier, à hurler, j'ai eu un peu l'impression de revoir Pascal lors de son ancienne édition. Enfin bref, pour moi, c'était too much. Et il m'a un petit peu agacé, Laurent, à ce moment-là, alors que pourtant, je l'aime bien d'habitude. Bref, on a donc un trio masculin pour cette finale, cette prochaine finale de Koh Lantel à Légende, à savoir Hugo, Claude et Laurent. Donc ça finit plutôt bien, en tout cas, cette histoire de poteau. Même si, encore une fois, et là, c'est que mon avis, c'est qu'une théorie, mais je pense que je ne vais pas me tromper. Je vous annonce depuis le début que je fais ces vidéos que cette saison est toute tracée pour Claude. Et je pense, on verra la semaine prochaine si je me suis trompé ou pas, je le reconnaîtrai si c'est le cas. Mais je pense que Claude va gagner, du coup. Je ne sais pas s'il va gagner les poteaux ou non, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, Hugo ne sera pas choisi. Donc s'il ne gagne pas les poteaux, Hugo, ce sera la fin pour lui. Et oui, je serais dégoûté. Dégoûté parce que pour moi, pour moi, attention, ce n'est que mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Au contraire, vous avez le droit d'aimer que ce soit Laurent ou Claude, pas de souci. Mais pour moi, si ce n'est pas Hugo qui gagne, je serais triste parce que Hugo, pour moi, est le véritable gagnant de cette saison des légendes. C'est le mec qui en a bavé, qui est toujours là, qui a remporté le plus d'épreuves durant cette saison. Et oui, qui mérite tout simplement par son comportement humble, exemplaire. Il n'a pas triché, il est vraiment droit dans ses bottes. Donc pour moi, c'est le gagnant. Mais je ne me fais pas d'illusion. Je pense qu'il ne va pas gagner. Je pense que ça va se jouer entre Laurent et Claude et que c'est Claude qui va remporter cette finale. J'ouvre les paris. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la finale de ce Koh Lanta La Légende. Une finale qui sera forcément remportée par un homme. Est-ce que ce sera une deuxième victoire pour Laurent ou Hugo ? Est-ce que ce sera la première victoire de Claude ? A voir. Ce sera le suspense. Révélation la semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.